Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Beatmaking. Dans ce quatrième épisode, on va voir le sidechain à partir d'outils type Enveloppe Shaper. Donc ce que j'appelle des Enveloppe Shaper, c'est tout simplement des outils comme Shaper Box 2, Shaper Box 3, Nicromero, Sidechain, bref, des outils vraiment faits pour ça, qui vont jouer directement sur le volume de votre source sonore. Bien souvent, ce type d'outil crée un sidechain de façon automatique, mais on a aussi souvent des options, soit pour pouvoir commander le sidechain directement en MIDI, en audio, et on va voir ça de suite. Comme ça, vous pourrez utiliser ces techniques sur toutes les différentes doutes du marché, puisque je sais que, que ce soit Shaper Box ou le VST Nicromero pour pouvoir faire le sidechain, par exemple, dans Cubase, on n'a pas les entrées audio pour pouvoir commander le sidechain comme on en a envie. Il faudra passer par une piste MIDI avec les informations du kick qui vont servir de déclencheur. Donc, on va voir tout de suite tous ces petits détails directement dans Rezone. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à sélectionner la cloche pour avoir les notifications des différentes sorties de vidéos. Et si vous voulez des bons plans tout au long de l'année, n'hésitez pas à me suivre, que ce soit sur Instagram, arrobase ABCdubitmaking, ou sur Twitter. Vous avez les liens sur la chaîne YouTube. Et aussi, n'hésitez pas à aller faire un tour dans l'onglet Communauté de la chaîne YouTube pour avoir tous les bons plans que je poste sur cet onglet au niveau de la chaîne. Bien sûr, vous pouvez acheter vos VST et packs de samples avec les liens affiliés qu'il y a directement dans la description pour soutenir la chaîne tout à fait gratuitement. Et si vous souhaitez m'offrir un petit tips ou un petit café pour le travail accompli, il y a un lien Paypal qui vous attend. Donc maintenant, on va aller voir la dernière partie au niveau du sidechain grâce aux enveloppes Shaper. Donc là, on se retrouve directement dans Rezone sur notre petit morceau de démo que je vais remettre en fonction tout de suite, histoire de se le remettre en tête. Sous-titrage ST' 501 Donc là, on va se prendre des outils façon enveloppe Shaper. Donc on a des racks extension fait exprès pour Rezone, mais aussi des VST comme le Air Pump de chez Air Music Technology, comme Shaper Box 3 ou Shaper Box 2, comme le VST Duck de chez Devius Machine. Et tous ces outils comme le Kickstart 2 vont nous permettre de pouvoir faire du sidechain directement commandé. Alors, soit par des événements MIDI, soit directement par la piste audio du kick. Là, dans les trois premiers exemples, on va voir comment en fait commander un outil, un enveloppe Shaper pour pouvoir l'utiliser en ayant pour commande les événements MIDI. En fait, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement fait une copie de ma piste de kick que j'ai ramené directement sur les pistes concernées. Ce qui fait qu'en fait, à chaque fois que je vais avoir un kick, ça va déclencher l'événement du kick en MIDI. Vous voyez, c'est une note traditionnelle, il n'y a pas de son. Juste, ça va me déclencher ici. Ici, si j'appuie sur ON, ça va déclencher tout simplement le kickstart ou le pump ou le airpumper. Bref, donc là, si je me remets en lecture, vous voyez ici, on a bien le témoin comme quoi le kick arrive. L'avantage du sidechain React par rapport au pump, qui d'ailleurs n'est plus en vente sur le Reason Store, c'est que le sidechain React, on peut faire du sidechain multiband, puisqu'on va avoir la possibilité de maîtriser les low, les mid et les high. Donc après, en fonction de ce qu'on veut faire, on peut tout simplement commander les différents sidechains. Ensuite, si je retourne mon rack, ici, vous avez directement, en partant de la touche C, les différentes correspondances pour ce qui est des couleurs, avec la partie all. Donc on va avoir toutes les bandes, et ensuite la bande low, mid, high, en respectant le code couleur. D'accord ? C'est ce que j'ai fait sur ma piste, ici. Pour pouvoir déclencher les low, je me suis mis sur cette note-là, et donc quand ça joue, ça va me déclencher tout simplement le sidechain. Et si je regarde mon multi-analyseur, à chaque fois que mon kick frappe, que ça soit ici, ici et ici, je vais avoir une baisse de niveau pour pouvoir faire ressortir mon kick. Comme vous le voyez, ici, ici et ici. Donc ça, c'est nickel. Après, on va avoir, pour ceux qui l'ont, puisque je sais qu'il a eu pas mal de succès, le pump, il va fonctionner sur le même principe. J'ai tout simplement une piste midi qui va correspondre au pump, donc qui se trouve ici, avec exactement la même ligne avec les informations de mon kick. Et dès que je vais le mettre en fonction, ça va me déclencher le sidechain. Et si je reprends mon analyseur, on voit bien qu'à chaque fois que mon kick frappe, j'ai bien ma baisse de volume. Donc si je retire le kick, ici, on voit que le volume repart. Là, il a été coupé et ça repart. Et pareil pour ici. Si je le remets, et voilà. Donc là, j'ai mon kick ici, qui a réduit le son en arrivée. Pareil pour ici, pareil pour ici, pareil pour ici. Et tout ça directement grâce à des informations midi. Tout ce qu'on a à faire après, c'est régler la tension pour avoir le bon dosage de sidechain. Régler la profondeur que l'on veut pour couper plus ou moins le son. Et voilà. Maintenant, si je prends le VST Airpump, donc là, pareil, je ne peux pas le commander en audio. Par contre, si j'ouvre mon VST, ici, j'ai le mode automatique et j'ai le mode midi. Quand je me mets en mode midi, là, on va être sur ma troisième piste. Ça va me déclencher, pareil, mon sidechain. Donc, je me remets en position. Je lance la lecture. Et là, quand on regarde, ici, 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 mon sidechain a opéré. Et si je retire le kick, on voit que c'est clair et net. Pareil pour ici, pareil pour ici. Donc là, c'est vraiment de l'enveloppe Shaper. Ça va nous baisser le son. Donc ensuite, c'est à vous de régler sur quelle profondeur ou quel niveau de volume vous voulez baisser le son pour pouvoir faire un sidechain plus ou moins propre. Donc là, je suis allé dans l'extrême pour bien vous montrer la coupure franche que ça peut provoquer. Et ensuite, on a la forme d'onde qui repart suivant, ici, la courbe que l'on va faire. Donc après, on va pouvoir jouer pareil avec l'attaque, le release, le hold pour faire un sidechain plus ou moins haut. Bref, on peut tout régler. Le shape, vous voyez. Donc c'est vraiment net de net. On a toutes les options qu'il faut. Et pareil, commander en midi. Maintenant, si je prends le VST Kickstart, donc la version 2 de Kickstart, je vais l'intégrer directement à la place de mon pumper. Si je retourne mon rack à l'intérieur de Ryzen, on voit que j'ai les entrées sidechain, donc je vais aller câbler mon kick, ce qui va me donner ceci. Donc là, maintenant, si je prends le kickstart, je le retourne, je l'ouvre, je vais mettre l'épingle, je lance la lecture. Là, en jaune, comme vous avez vu, j'ai tout simplement le kick qui frappe. Et en gris, je vais avoir ma basse. Si je prends maintenant mon analyseur. Comme vous voyez ici, à chaque fois que mon kick frappe, le kickstart coupe le son. L'avantage du kickstart, par rapport à d'autres enveloppes shaper, c'est qu'ici, par rapport à la version 1 surtout, maintenant, on a une section bande qui nous permet de venir sélectionner au mieux la fréquence sur laquelle le kickstart de Nicromero va fonctionner. Pour avoir un sidechain vraiment transparent. Alors, quand on est en audio, comme là, j'ai câblé l'entrée audio sidechain, il faut sélectionner l'audio pour que ça fonctionne. Et comme vous voyez ici, si je retire le kick, hop, on a bien notre petit sidechain. Après, vous choisissez la courbe que vous avez envie. Là, voilà. Ça me l'a. Hop. Ça m'a bien rabaissé le niveau au niveau du kick à chaque fois qu'il tape. Donc, c'est un excellent outil, assez précis, avec lequel vous allez pouvoir faire vraiment des sidechains assez stylés. Pareil, si cette fois, vous vous mettez en MIDI. Donc là, je vais décâbler la partie audio du kickstart. Voilà. Il va falloir aller sur le rack VST, donc dans Cubase, parce que par exemple, le kickstart à l'intérieur de Cubase, vous n'avez pas accès aux entrées audio pour pouvoir faire le sidechain. Donc, par exemple, si vous voulez utiliser le kickstart dans Cubase, vous créez une piste MIDI qui va commander le kickstart directement. Donc là, j'ai la piste MIDI marquée kickstart. Vous voyez. Je me suis mis en MIDI. Et à chaque fois que le kick va frapper, je vais avoir le sidechain qui va s'opérer, comme on peut le voir, directement ici. Donc, ça va être la même chose si on prend, par exemple, Shaperbox. Je sais que les gens qui utilisent Shaperbox dans Cubase ont exactement le même problème. Donc là, si on prend la version 3 de Shaperbox, nous, au niveau d'Horizon ou Studio One, on n'a pas de problème. Si je retourne le rack, j'ai bien les entrées sidechain, ce qui fait que je peux aller chercher mon kick. Je reviens sur mon VST. Et là, je peux choisir l'enveloppe Shaper. Je lui indique soit MIDI, si je veux utiliser une piste MIDI, et c'est ce que devront faire les gens dans Cubase, sélectionner le MIDI, ou soit sélectionner l'audio. Et à ce moment-là, je sélectionne le sidechain pour pouvoir créer un sidechain directement à partir de mon VST. Là, je vais lui mettre une enveloppe de sidechain. Donc là, la coupure est un peu trop grande. Donc, je vais rapprocher. Et voilà. Donc là, j'ai fait mon sidechain à partir de l'entrée du kick, directement dans mon Shaperbox. Et là, on voit bien mon kick, puisqu'on a l'affichage du kick en jaune. Et on va avoir l'affichage de la 808 en marron. Et il est trigué directement par ma sortie sidechain. Si on voulait faire la même chose en MIDI, il faudrait que, ici, j'aille directement créer une piste pour Shaperbox 3. Donc, je crée ma piste. Là, je reclique dessus. Je fais créer une nouvelle bande de notes. Ensuite, je maintiens la touche contrôle. Je prends la piste de kick que je viens de mettre directement sur ma piste Shaperbox 3. J'ouvre mon Shaperbox. Et cette fois, au lieu d'utiliser l'audio, je vais utiliser le MIDI. Et pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, je vais aller sur mon VST Shaperbox 3. Je retire l'entrée sidechain. Comme ça, vous êtes sûrs que, dans mon exemple, on est bien commandé en MIDI. Maintenant, je ré-ouvre le VST. Je lance la lecture. Et si on regarde au niveau de mon sidechain sur le multi-analyseur, j'ai bien ma baisse de volume à chaque fois que mon kick frappe. Donc ça, c'est une des deux façons d'utiliser, que ça soit Shaperbox comme Kickstart 2 de Nick Romero. Quand vous êtes dans une DAO, si vous n'arrivez pas à accéder au sidechain en audio, vous pouvez commander le VST en MIDI. D'accord ? Après, on va avoir un autre VST du même style qui est tout simplement Duck de chez Devius Machine, qui est aussi relativement connu. Là, il vous suffit de l'ouvrir. Et pareil, donc là, vous sélectionnez ici. Vous pouvez avoir soit le mode MIDI-retrig. Donc pareil, là, si je mets en lecture, puisque ça m'a directement transformé la piste de Shaperbox 3 en piste Duck 1. si je me mets en lecture. Donc là, bien sûr. Voilà. Maintenant, si je fais apparaître mon analyseur, vous voyez qu'ici, toujours pareil, j'ai bien ma baisse de niveau. Si je retire mon kick, j'ai ma baisse de niveau au niveau de la basse à chaque fois que le kick frappe. Et pourtant, on est bien en commande MIDI, ici, MIDI-trigger-mode. Maintenant, si je veux me mettre en mode sidechain, je clique dessus ici. Je vais ici retirer la piste d'événement MIDI. Je retourne mon rack. Je câble l'information de mon kick pour qu'il vienne commander. Ce qui fait que maintenant, j'ai plus qu'à remettre mon audio en fonction. Et comme vous voyez, à chaque fois que mon kick tape, j'ai bien ma baisse de niveau qui s'opère pour laisser la place au kick. Et si je le remets, voilà. Donc ensuite, il faut affiner les réglages du kickstart. Là, je l'ai juste posé vite fait. Je peux faire aussi normalement apparaître, il me semble. Voilà. Donc là, j'ai l'information de mon kick. Là, j'ai ma 808. Après, je peux régler ma courbe comme j'en ai envie. Et là, j'ai bien ma baisse de niveau qui se fait à chaque fois que mon kick frappe. Ici, je peux allumer mon crossover pour pouvoir faire du multiband. vous voyez. Si j'éteins le crossover, ça reprend l'intégralité du son. Voilà. Là, si je retire mon kick, il reste quasiment plus rien du son à l'endroit où il y a eu le sidechain. Si je remets le crossover, hop, là, on voit que le son a diminué. Ensuite, il redémarre. Il rebaisse, mais il reste un résidu de son. Ensuite, c'est à vous de juger suivant ce que vous voulez faire. mais tout est faisable avec ce type de VST pour le sidechain en sachant qu'on peut aussi faire du multiband. Donc là, je suis allé à fond sur la partie basse. Là, je suis totalement à fond, vous voyez. Et quand je retire mon kick, on n'a quasiment plus de son. Si je le remonte un peu. Voilà. Hop. Là, il va rester un peu de bas puisque je suis remonté légèrement ici. Donc cette fois, voilà, on aura vu toutes les façons de faire du sidechain que ça soit avec des equaliseurs, avec des compresseurs ou alors des enveloppes shaper. Donc vraiment pour pouvoir former, c'est ce que ça veut dire enveloppe shaper, c'est pour former le son. Donc on va pouvoir dessiner le type de sidechain qu'on veut puisque c'est quand même relativement souple à l'usage. Lorsque vous prenez ce type de VST, vous pouvez créer des points directement, changer le sens de la courbe, bref, faire un peu tout ce que vous voulez. Voilà. Si je veux faire un sidechain comme ceci, je pourrais très bien aussi faire un sidechain comme ça, direct. Et donc là, ça va me changer encore la forme de mon sidechain. si je reviens ici et je remets ça à fond. Voilà. Là, ça m'a changé encore le sidechain. Il est net de net vu que j'ai fait quelque chose de vraiment... ensuite, je pourrais revenir directement comme ça. Et là, ça va me faire encore un sidechain beaucoup plus franc. Là, si je retire et qu'on regarde, là, tout est à angle droit puisque ici, j'ai fait un sidechain littéralement à angle droit. si je vais un peu plus loin, la partie de volume qui sera baissée sera d'autant plus grande. Je remets le kick, je relance la lecture. Et voilà. Là, il y a plus de place pour mon kick. Si je le renlève, on voit bien que la partie sidechainée est beaucoup plus longue. Donc ensuite, vous pouvez faire des choses à angle droit, des choses un peu plus douces. Bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut. C'est relativement malléable. D'accord ? Là, voilà, j'ai joué sur la courbe ici, ce qui fait que maintenant, la courbe de mon sidechain, on est passé d'un angle droit à un arrondi. Donc, comme vous avez vu, maintenant, vous pouvez faire tous les types de sidechain que vous voulez. Il vous suffit d'avoir les bons outils pour créer ce que vous voulez. Après, l'avantage des enveloppes shaper, c'est que, un, ça va être relativement propre. ensuite, si vous voulez faire du sidechain créatif en automatique par rapport à votre dos, là, il vous suffit de vous mettre en repeat trigger automatique. Le VST sera synchronisé au tempo directement ici, grâce à la grille, et vous allez pouvoir gérer votre sidechain répétitif, ou alors choisir le mode MIDI, le mode sidechain, bref, on peut faire un peu tout ce qu'on veut et ça va jouer direct sur le volume ou la fréquence de volume si votre VST fonctionne en multiband. Donc, j'espère qu'au cours de ces quatre petits tutos sur les révisions du sidechain, vu qu'on aura vu les compresseurs, les equaliseurs, les enveloppes shaper, on aura vu à peu près tous les moyens de faire du sidechain à l'intérieur de RISON, ce qui est relativement cool, mais vous allez pouvoir l'appliquer aussi dans toutes les autres dos du marché, sauf pour ce qui est des options de câblage CV de RISON, toutes les dos ne le font pas encore pour l'instant, mais en tout cas, le compresseur, c'est faisable, les EQ dynamiques, c'est faisable, et les enveloppes shaper, c'est faisable, que ça soit en trigger audio ou en trigger midi pour ceux qui sont par exemple sur Cubase avec les VST de chez Cable Guy, shaperbox 2, shaperbox 3 et kickstart 2. Donc moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501